Vous écoutez, vous écoutez, le Mouge. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre... René Pétillon, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est un homme. Dans le jargon des orthophonistes, on pourrait dire que je suis une sorte de dyslexique de l'amour. Non, non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme une soirée échangiste qu'on aurait proposée à des frères siamois et au cours de laquelle, du coup, évidemment, personne ne se mélange jamais, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, un sèche comme une spontanque et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, même si physiquement, du fait de ce petit côté rapace que vous donne aussi bien votre nez à qu'il est que votre regard perçant et votre absence totale de lèvres supérieures, eh bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre la version aussi humaine que 3D de ce dictateur romain rendu quasi sympathique par Uderzo, je parle bien évidemment de ce vieux mégalo de Jules César et la version aussi vivante que cheveluvin de cet acteur mythique des années 60 qui est le génial, et hélas, désormais lyophilisé, Louis de Funès. Eh bien, malgré ce petit ascendant perlachaise qu'ont souvent les hommes qui ont connu l'ORTF, eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un auteur de BD et dessinateur de presse de talent qui, bien qu'élevé dans le Finistère par de véritables grenouilles de bénitier, eh bien, a réussi l'exploit, non seulement de ne pas hériter d'un vilain ascendant cirrhose, mais aussi et surtout d'échapper à une carrière parfaitement déprimante de boulanger-pâtissier, un destin pourtant tout tracé auquel le contre-tout attend. Vous avez réussi à échapper en épousant une femme formidable qui, pendant plus de 15 ans, a accepté de se lever à l'orbe pour aller faire bouillir la main vite pendant que, de votre côté, vous fumiez des clopes en grévouillant des dessins principalement publiés dans des magazines aussi satiriques qu'elle a ce totalement underground. Bref, une carrière que l'on pourrait qualifier de type diesel, mais qui, Dieu merci, a finalement enfin démarré en 1974, date à laquelle, encouragée par Goscinny, vous avez créé pour le journal pilote le désormais célèbre Jack Palmer, une sorte de Colombo, mais de proximité. Bref, un personnage de véritable loser, grâce auquel, depuis près de 40 ans maintenant, vous réussissez, contrairement au Stéphane Guyon et autres professionnels du désengage gratuit à caricaturer avec ironie les travers de notre société, sans pour autant devenir une véritable boule de fiel. Bref, un talent pour le foutage de gueule poli que vous avez démontré à maintes reprises et notamment dans votre high score, l'enquête au Corse ou plus récemment dans l'affaire du voile, un album formidable dans lequel votre héros a essayé de sauver une diame sans puissance, une jeune parisienne qui décide, du jour au lendemain, de renoncer au cochon pour devenir totalement extrémiste. Un véritable fléau pour notre belle France auquel, croyez-moi, j'ai été sensibilisée et c'était mon plus jeune âge en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flamette et tricolore par un père qui a sa qualité de CRS, il a toujours eu tendance à préférer les melons en cagette plutôt qu'en voisin de palier. Eh bien, tout ça fait, je peux vous dire qu'elle est de son bâton du diable comme il est, à surnommer sa matraque cloutée, eh bien, eh bien, croyez-moi qu'au nom de la France laïque, mon père a hélas s'élevé au rang de martyr à une bonne partie de mes petits amis à s'endant ma bouche, comme on dit au Front National et en parlant de finir au trou, justement. Sachez que si l'ancien apprenti boulanger, pâtissier, qui tombe, n'a pas peur le temps d'une soirée de plonger les mains dans un pétrin aussi poussiéreux que probablement un peu oxydé, eh bien, elle m'a même autant vous dire qu'elle m'est mis chez moi-même. Je serais absolument ravis de nous laisser en fournée. Si vous m'autorisez, je te mets un peu au lé-olé, j'en conviens. Sur ces petites confidences, chère Renée, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irais tenter ma chance en Géorgie, depuis près de 20 ans maintenant, un mois de vie reclue au suivi d'un pilier de 40 mètres de haut. Donc, si comme moi, le fruit défendu de l'amour, je ne sais pas. Donc, il faut évidemment avoir un solide de se faire enfin croquer, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sous-titrage ST' 501